De futurs adhérents en file indienne, au total il serait déjà 800 à s'être encartés. Des Ajacciens qui s'engagent avant tout auprès de Laurent Marcangeli. Je crois beaucoup en ce qui se fait au niveau d'Ajaccio. C'est sûr que j'aime bien la politique qui est menée. Après, je ne peux pas trop vous dire parce que je ne suis pas très impliquée au niveau politique. Je dirais qu'il n'y a pas de notion de droite et de gauche. C'est la ville qui est en avant, le bien de la ville, le mieux vivre, le mieux circuler, le plus propre grâce à toutes les personnes qui l'entouent. Je voulais vous dire tout simplement aujourd'hui que l'année prochaine, je redemanderai la confiance du peuple d'Ajaccio. Dans la salle des soutiens attendus, ceux du député Jean-Jacques Ferrara et du comité central bonapartiste. Le maire d'Ajaccio ne s'en cache pas. Ce mouvement, c'est une machine électorale avec les municipales de 2020 en ligne de mire. Sa stratégie, une volonté d'ouverture à d'autres sensibilités politiques. Parmi les membres du bureau exécutif, David Fraud, syndicaliste et président de la Fédération du logement. Historiquement, j'ai toujours participé à des campagnes à gauche. Mais Ajaccio, le mouvement, parle d'Ajaccio, ne parle pas d'idéologie. Et le sentiment qui est le mien, c'est que l'idéologie a plus créé de fossés, a plus divisés, qu'elle n'a réglé de problèmes, qu'elle n'a créé des ponts. Même chose pour Jean-Pierre Sola-Carrot, bien connu des Ajacciens et qui jusqu'ici ne s'était jamais investi en politique. Je m'investis dans ce mouvement auprès de M. le maire Laurent Marcangel. Parce que je pense qu'en tant qu'Ajaccien pur souche, j'ai vu le nombre d'années où j'ai pu connaître les difficultés ajacciennes, voir sa ville évoluer dans le bon sens et souvent dans le mauvais sens. Je pense qu'arriver à un certain âge de sagesse, je peux quand même arriver à donner mon avis. Pour Laurent Marcangeli, l'enjeu est de taille. Alors que les nationalistes enchaînent les succès électoraux depuis 2014 et avec la victoire de Gilles Simeoni à Bastia, Ajaccio aiguise tous les appétits. Je pense à vous ! Je pense à vous ! Je pense à vous !